La solitude, en fait, ce n'est pas un spectacle sur la solitude. C'est une pièce qui raconte l'histoire d'une famille. Cette famille devient un peu le prétexte pour plonger dans leur intériorité, dans l'intériorité de chacun des personnages, et pour essayer de comprendre ce qui se passe pour chacun à l'intérieur de nous quand on construit notre existence à partir de non-dits, à partir de choses qu'on a cru comprendre du vécu de nos parents, de ce qu'on a cru comprendre dans l'enfance, et l'impact que ça a sur l'adulte qu'on est devenu. Et ça s'appelle nos solitudes parce que ce « nous » déjà les rassemble, et permet aussi peut-être de ressentir, c'est un peu un double jeu ce titre, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi une façon d'inclure le spectateur, et de le toucher directement, et de lui dire en fait, c'est les solitudes de ces gens qui traversent cette histoire avec un drame familial, en fait, pourraient être l'histoire de tout le monde, même si on n'a pas exactement vécu ce que vivent les personnages, en fait on a tout ça un rapport autobiographique avec cette histoire. Et donc on va assister à leur solitude, mais qui pourrait aussi être les nôtres. Donc c'est le « nous » en fait de nos solitudes, c'est le « nous » des enfants de cette famille, mais même des parents qui pourraient dire « regardez comme on a vécu, et comme on ne s'est pas compris tout le temps, et pourtant on s'aime, et pourtant on s'est déchiré, et pourtant on s'est fait du mal, et voilà. Et en même temps, c'est un « nous » qui pourrait dire, moi aussi si je dis le titre, je suis aussi dans cette famille. Je n'ai pas du tout envie de parler d'autobiographie, parce que c'est dérangeant je trouve d'aborder le travail de cette façon-là, et pour les acteurs, et même pour moi, de revisiter mon propre vécu, ce serait trop vertigineux. Mais évidemment, je pense que quand on est aussi auteur, en plus d'être metteur en scène, on s'inspire quand même des choses qui nous traversent, qui nous touchent, pour lesquelles on est sensible, et là, en l'occurrence, je suis vraiment partie de l'enfance, donc forcément de mon enfance, puisque c'est celle que je connais le mieux, et j'ai eu envie de m'intéresser à ce qui peut se passer, notamment parce que ce n'est pas que dans l'intériorité des enfants qu'on traverse l'histoire, mais disons que l'attention, elle est quand même beaucoup portée là-dessus, au moment de l'écriture, et même si ça n'a pas un caractère autobiographique, moi, ce qui m'intéressait dans cette pensée intérieure, c'est celle que moi, j'ai vécue en étant élevée dans le milieu rural, dans des villages, puisque mes parents ont beaucoup déménagé, dans des villages où il n'y avait même pas une boulangerie à côté, même pas de quoi téléphoner aux copains avec une petite cabine téléphonique, enfin, vraiment un isolement assez total, et comment, grâce à cet isolement dû au métier de mes parents, au fait qu'ils habitaient à la campagne, que mon père était vigneron et tout ça, j'ai dû me construire énormément avec cette solitude d'enfant, et c'est l'imaginaire qui a pris le relais, en fait, c'est l'imaginaire qui a fait que je passais forcément par du jeu, ou par le dessin, ou par, en tout cas, des stratégies d'enfants qui sont liées à l'imaginaire, et qui sont des très, très belles stratégies. Et j'ai trouvé qu'à partir de ça, c'est un point de départ, évidemment, le spectacle n'est pas totalement là-dessus, mais j'avais envie de partir de ce petit point sensible de l'enfance, de l'isolement, et de tout ce qu'on projette, en fait, dans l'enfance, pour me plonger dans l'histoire d'une famille. C'est un spectacle qui a été écrit beaucoup à partir d'improvisations, que j'ai évidemment orientées, en leur donnant des contraintes pour arriver à construire les personnages, mais pas que les personnages, l'histoire, puisque ce n'était pas donné d'avance que ça se passe dans une famille. Au départ, on a exploré des tas de pistes, même par exemple, une d'entre elles, c'était le monde de l'entreprise, dans laquelle les gens ne parvenaient pas, en fait, à se rencontrer. Et finalement, ce qui me touchait le plus, c'était quelque chose auquel j'arrivais facilement à me raccrocher, qui était la famille. Et j'avais envie d'inclure aussi les spectateurs dans ce rêve-là, et de me dire, bon, je ne vais pas m'atteler à une histoire que j'aurais du mal à raconter. Et les acteurs aussi. Les acteurs aussi avaient envie de parler de la famille, ça se sentait dans les impros. Donc voilà, c'est un spectacle qui s'est construit beaucoup à partir d'impro, et aussi à partir de témoignages des acteurs, eux-mêmes, qui peuvent se confier régulièrement dans une petite pièce qui est construite pour ça, dans laquelle, en fait, il y a un enregistreur, où ils peuvent aller selon leurs envies, donc après une impro, avant une impro, pour parler de l'antériorité d'une scène, par exemple, qu'est-ce qui a pu se passer pour le personnage à cette époque-là, ou bien dix ans avant la scène. Ils peuvent aller enregistrer, ils notent sur un petit papier ce qu'ils ont voulu y mettre, comme ça on s'y retrouve, parce qu'il y a des dizaines de fichiers. Et en fait, à partir de ces notes sonores, à partir d'improvisation, à partir d'enregistrements aussi qu'ils font, puisque je travaille comme ça, à partir d'enregistrements qu'un acteur peut fabriquer pour un autre acteur, des scènes entières se sont construites comme ça. Donc les acteurs ensuite mettaient des oreillettes et ne pouvaient pas savoir à l'avance ce qu'ils allaient dire. Donc c'est comme des cadeaux que les acteurs se font les uns les autres. Et en fait, ça les plonge aussi dans une étrange solitude, puisque au moment où ils mettent l'écouteur, et au moment où ils se disent « Ok, donc là je vais être la mère, je ne sais pas ce que je vais dire, mais je mets l'écouteur et je vais dire ce que dit la mère », c'est assez étonnant de voir l'acteur complètement, pas démuni, mais désemparé par le fait qu'il ne sait pas ce qu'il peut jouer puisqu'il ne sait pas ce qu'il doit dire. Et en fait, cet état dans lequel ça le met est un état de solitude qui est magnifique comme point de départ ensuite pour construire le personnage. Et ça, ça me semblait même, on peut dire, impossible de construire un spectacle où les acteurs ne mettent pas quelque chose d'eux à l'intérieur des personnages. Ça ne veut pas dire que les personnages, c'est eux, mais ça veut dire que ça part réellement d'eux, concrètement d'eux, pas de quelque chose qu'il rêverait de jouer ou une projection que moi, en tant qu'auteur et metteur en scène, j'aurais pu avoir de dire, elle, elle pourrait jouer la mère parce qu'elle a une tête qui ressemble à une mère. Mais en fait, qu'est-ce que c'est une mère ? Je trouve ça toujours compliqué, ce qu'on peut projeter sur les acteurs, parce que je me dis, c'est tellement dommage. En fait, on a mille et un personnages en soi et pour pouvoir distribuer des rôles, ça me semble compliqué que ce soit que moi qui prenne en charge cette responsabilité-là. C'est pour ça que les personnages de Nos Solitudes portent les prénoms des acteurs. Ce n'est pas du tout une coquetterie, c'est vraiment parce que c'est comme un hommage qui est rendu au premier stade du travail où les acteurs étaient obligés de jouer avec leur vrai prénom parce qu'on ne s'y retrouvait pas sinon d'une impro à l'autre. Et en fait, ils s'y sont attachés. Et ils s'y sont attachés parce que, du coup, c'est ça qui est contenu aussi dans le spectacle. On a encore accès, avec juste un mot qui est leur prénom, au démarrage, au fait que ce soit réellement partie d'eux et de leur propre sensibilité. Je ne pense pas que La Solitude soit un mal à combattre comme la société d'aujourd'hui essaye de nous faire entendre. On entend souvent aujourd'hui, même si on tape sur Internet Solitude, on tombe très vite sur des articles qui s'intéressent à la solitude, mais par un biais assez triste, par la souffrance, on parle beaucoup de la solitude des personnes âgées, par exemple, ou des gens qui se sentent seuls parce qu'ils font un burn-out, que c'est lié à la dépression en général. Alors que, justement, la solitude, ce n'est pas seulement l'isolement, c'est aussi un état de pensée et d'intériorité et d'intimité. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous tout seuls, on est tous profondément plongés dans la solitude puisque quand on marche dans la rue, on est connecté à soi-même, à l'intérieur. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis toujours demandé ce à quoi pensaient les gens. J'adore projeter, par exemple, quand je prends le train, regarder quelqu'un et me dire qu'est-ce qu'il se raconte, où est le regard de la personne, qu'est-ce qu'elle regarde. C'est pour ça que j'aime énormément prendre des photos parce que la photo raconte la solitude quasiment tout le temps. C'est-à-dire que dans une photo, en fait, on a l'intériorité des gens qui apparaît parce que ça n'est pas en mouvement et c'est du silence. À partir du moment où on met en scène le silence, on met en scène cette intériorité-là dans un cadre, en fait, on permet au spectateur, à l'observateur, de s'isoler avec, si on peut dire. C'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se joue dans ce qui n'est pas dit. C'est pour ça que dans la pièce, il y a vraiment, en tout cas dans l'écriture, j'avais vraiment eu envie d'essayer de rendre verbale quelque chose qui normalement n'est pas censé être dit, qui est de l'intériorité. Et c'est de cette solitude-là dont on parle. Ce n'est pas de la souffrance de la solitude ou de l'isolement, même si le paysage de la pièce est un paysage rural. Non, je pense qu'on n'a pas oublié de faire ça, mais on passe par d'autres chemins pour vivre, entre guillemets, sa solitude. C'est-à-dire que, déjà, il y a aussi ce qui n'existait pas dans mon enfance, c'est-à-dire les téléphones portables, l'accès comme ça en permanence avec un petit objet à la connexion avec le monde. Donc ça, c'est quand même une étrangeté. Parce que quand est-ce qu'on a l'occasion de se plonger réellement dans nos pensées et de rêver et d'errer, c'est assez rare. Mais après, sans rentrer dans cette polémique-là ou ce débat-là, qui est intéressant, qui est effectivement comment l'hyper-connexion aujourd'hui nous retire de l'imaginaire, sans doute, mais qui est, voilà, comme un autre pendant de la solitude, comme un symptôme de la solitude où on se raccroche à ce petit objet. Et je pense que les adultes, enfin, dans le monde des adultes, on se plonge dans la solitude aussi, on y remédie peut-être par... Je ne sais pas comment expliquer, mais peut-être que c'est une solitude vécue comme une errance non nécessaire. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, on ne le vit pas comme un refuge, mais on le vivrait comme quelque chose qu'on subit, en fait, quelque chose qui nous est imposé et quelque chose qu'on a du mal à combler. Plein de choses, mais c'est vertigineux parce que je pense que quand on écrit aussi, il y a une donnée supplémentaire qui est que ce sont des êtres de papier et que quand quelqu'un, pour la première fois, dit les mots qu'on a rêvés, c'est très émouvant et j'ai presque, je pense, plus le trac que parce que je doute en permanence de ce qu'aurait pu dire ou de ce que pourrait dire, ce qu'on pourrait ajouter, en fait, à l'histoire d'un personnage et à l'histoire plus largement de toute l'histoire familiale. Donc, oui, j'ai le trac et en même temps, ce trac, une fois qu'il est dépassé, c'est surtout la nécessité d'avancer, la nécessité de la générosité. c'est-à-dire que je pense qu'on doit quelque chose à ces acteurs quand on les choisit et quand on écrit une histoire pour eux. Pour moi, la moindre des choses, c'est de savoir par quel chemin on passe pour l'amener à déployer cette histoire sans a priori, sans trop de contraintes et en même temps dans un cadre qui leur soit, je ne peux pas dire confortable, mais en tout cas qui soit un socle, un appui assez fort pour faire avancer parce qu'il y a le texte et il y a le théâtre. Le texte, c'est une chose, mais le théâtre, c'est une deuxième réécriture, c'est comme le montage au cinéma, c'est une deuxième façon de rentrer dans une histoire. C'est difficile de choisir les mots pour répondre à cette question, mais quand même, je pense qu'il faut avoir une vision quand on écrit, c'est-à-dire se dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans un texte, qu'est-ce que j'ai envie de faire avancer dans ma propre histoire peut-être en écrivant. Alors, je ne me formule jamais comme ça au moment où j'écris, mais je pense qu'il y a quand même un cheminement personnel quand on écrit. On fait quand même dire des choses précises à des personnages. Si on se relie en ayant conscience de ça, on apprend beaucoup de soi. Donc non, je ne sais pas si j'ai envie de toujours écrire les histoires qui m'intéressent de mettre en scène, mais cette fois-ci, sur cette histoire-là familiale et avec le paysage de la solitude derrière, sans doute qu'il y avait quelque chose de nécessaire, j'imagine. Mais c'est comme si je répondais sans être convaincue. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose d'éminemment personnel et que c'est difficile de trouver un texte qui colle à cette idée personnelle. Et aussi parce que je crois que je n'avais jamais lu, si, je dis une bêtise, Les Vagues, par exemple, de Virginia Woolf. Et je ne prétends pas du tout écrire comme Virginia Woolf, mais il y a un truc qui m'intéressait beaucoup dans ce roman, c'est la succession de monologues intérieurs, l'accès à l'intégralité de personnages qui permettent, pourquoi pas de comprendre, mais en tout cas de ressentir l'intégralité d'une histoire, d'une histoire plus grande qui serait faite à partir de récits personnels. Donc de petites histoires qui construisent la grande histoire. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Après, c'est un roman, il aurait fallu l'adapter, etc. Mais j'en ai parlé aux acteurs et puis surtout, j'avais envie de travailler avec ces gens-là au plateau. C'est aussi un désir d'acteur. Au-delà d'un désir d'histoire, d'auteur, etc., c'est d'abord une envie de mettre en scène ces acteurs-là. J'ai fait donc trois laboratoires de recherche au plateau avec les acteurs, chaque fois séparés par des temps assez longs. Ce n'était pas enchaîné dans l'année. Il se trouve que le premier laboratoire, je l'ai menée toute seule. Je l'ai menée toute seule et en fait, il y avait quelque chose d'indicible dans la solitude. C'était le moment où je cherchais le paysage de cette histoire. Je ne savais pas si ce serait la famille, le monde de l'entreprise, le couple. Je ne savais pas du tout. Et en fait, j'ai eu tout d'un coup besoin de sortir des mots. Dans les impros, il y avait beaucoup de mots. C'était palpitant, mais il y a un moment donné où je me suis dit en fait, je n'y vois plus rien. J'ai juste envie de voir des solitudes dans la foule, de voir qu'est-ce que c'est que cette intériorité, comment elle se manifeste, puisque de toute façon, on ne peut pas avoir accès aux pensées des gens. Donc, comment on fait pour raconter une histoire où on peut pénétrer dans l'intériorité des gens ? Comment on touche à ça ? Et je me suis dit en fait, on va enlever les mots. On va enlever tous les mots. Ce n'est plus possible en fait. Taisez-vous. Passons par autre chose. Taisons-nous et mettons-nous au plateau et essayons de raconter ensemble une même histoire sans mots. Et donc, ça a commencé à paraître que les acteurs se mettaient en mouvement, essayaient de reproduire les mouvements des autres, créent un unisson. Et en fait, moi, j'ai fait beaucoup de danse et je me suis dit que c'était... Enfin, ça a démarré comme ça. C'est-à-dire que c'est moi qui ai commencé à les diriger sur le corps et j'ai vu très vite les limites. C'est-à-dire que comme ce n'est pas mon métier d'accompagner les gens sur un travail chorégraphique, je trouvais ça difficile d'abîmer. Enfin, j'avais peur d'abîmer en fait, ma relation avec les acteurs en leur donnant des indications difficilement amenées en fait. Parce que je suis persuadée que quand on dirige des acteurs, on a cette responsabilité-là de demander d'abord une première chose, puis une deuxième, puis une troisième. On ne va pas demander d'un bloc à quelqu'un de jouer cette scène-là et de trouver immédiatement la porte d'accès à une scène par exemple ou à une situation. Donc je me sentais limitée et en même temps, je n'avais pas d'idée. Je savais que je voulais travailler avec un ou une chorégraphe mais je ne savais pas qui. Et le hasard a fait que je suis allée voir un spectacle au Conservatoire national à Paris et que Juliette Roudet, la chorégraphe avec qui je travaille sur nos solitudes, elle avait participé à ce projet, à cette pièce de théâtre et elle avait chorégraphié une scène notamment parce qu'elle a fait plein d'autres choses dans le spectacle mais notamment une scène de viol et c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué puisqu'on n'est pas au cinéma donc les moyens pour raconter ce genre de scène sont quand même souvent limités et souvent un peu abruptes et la scène était merveilleuse. C'est une des scènes les plus belles du spectacle je trouve qu'elle arrivait à mettre les acteurs en jeu à un endroit qui était pour moi comme un autre langage mais pas plus, pas moins que des mots. c'est-à-dire c'était comme si on pouvait rentrer dans la peau des personnages qu'on pouvait voir leur intériorité déployée comme ça sur le plateau c'était pas vraiment de la danse c'était des mots mais sans mots je sais pas comment dire un autre langage et j'ai vraiment eu envie de ça avec mes acteurs et donc je lui proposais déjà de participer au laboratoire et puis quand j'ai vu comment elle construisait avec moi les impros comment elle déployait les impros avec moi mais à un autre endroit qui était le corps je me suis dit que c'était bien de continuer et de ne pas avoir peur de déployer ça dans tout le spectacle. D'autres familles je dirais parce que j'ai l'impression qu'on rencontre non pas à travers le théâtre une famille mais à travers des équipes qu'on rencontre à chaque projet alors plus ou moins selon les projets mais là par exemple sur nos solitudes oui c'est comme une famille au delà du fait qu'il raconte une famille je veux dire c'est comme une famille théâtrale dans le sens où chacun chacun essaie de trouver sa place chacun a un rôle particulier parce qu'on joue toujours un rôle dans une famille par ordre de naissance déjà ça dit beaucoup de qui on est dans une famille après rien ne peut remplacer une famille véritable mais celle qu'on choisit celle que j'ai choisie c'est le théâtre elle me permet d'autres choses c'est un terrain immense d'exploration on sait aussi que peut-être qu'on peut s'aimer aussi dans ce genre de famille qui est la famille théâtrale parce qu'on sait que c'est que pour un temps que c'est donné le temps du projet et qu'ensuite on retrouve chacun à nos solitudes justement et que c'est ça qui est beau c'est des familles qu'on quitte qu'on retrouve et qu'on quitte en permanence et qu'on peut faire pour un temps de la famille Sous-titrage FR ?